bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur le paramétrage de vos données personnelles de la plateforme woodworking si vous regardez ce tutoriel c'est que vous êtes parvenu à vous connecter grâce à vos identifiants envoyés par mail suite à votre souscription les tickets de connexion reçus sont individuels et valables pour la durée du cursus de la classe ou du groupe auquel vous êtes associés si vous avez plusieurs classes vous avez un identifiant associé à chacune d'eux ce qui est important de retenir c'est votre nom d'utilisateur qui restera inchangé et inchangeable par vos soins même lorsque vous allez renseigner votre profil utilisateur celui ci restera identique plusieurs tickets vous sont délivrés pour permettre un suivi du cursus par d'autres professeurs sur le même principe plus de tickets élèves que nécessaire sont fournis pour pallier les situations d'élèves passerelle d'élèves ayant perdu leur mot de passe sans pour autant avoir renseigné au préalable leur adresse mail leur permettant ainsi de récupérer leur mot de passe de manière autonome lors de votre première connexion l'application demande automatiquement le changement de votre mot de passe woodworking des matérialized vous impose des contraintes pour parfaire la sécurité face aux tentatives de piratage si vous sentez des difficultés nous vous conseillons pour vos élèves de renseigner le même mot de passe proposé par les tickets en rajoutant simplement un caractère spécial du type étoile plus ou slash en début ou en fin de mot de passe cela vous garantira deux choses premièrement la possibilité pour vous enseignant de retrouver facilement leur mot de passe et deuxièmement de les préserver de renseigner une adresse mail qu'il n'aurait pas encore souscrite les règles rgpd étant respectées sur woodworking cela ne vous empêche pas d'opter pour une solution d'anonymat pour vous et vos élèves néanmoins cette solution comporte deux inconvédients principaux le premier est le fait de changer de mot de passe et de l'oublier l'absence d'adresse mail renseigné dans votre profil engendrera un blocage de votre compte utilisateur et deuxièmement en tant que prof vous devrez faire preuve d'une certaine gymnastique lors de la notation et de la lecture des résultats afin de recouper les identifiants à vos vrais élèves l'équipe de woodworking ne vous conseille néanmoins pas cette solution qui se veut moins rapide lors de l'utilisation woodworking dématérialisette est un outil qui permet de faire gagner du temps aux professeurs et de conforter sa stratégie pédagogique dans une optique de rigueur face aux enseignements de la sécurité voyons concrètement comment renseigner votre profil situé dans la bannière haute de votre tableau de bord à droite un menu déroulant apparaît lors du passage de votre souris cliquez sur profil pour accéder à la page des informations vous concernant cliquez ensuite sur modifier votre profil la page permettant les modifications s'ouvre et vous pouvez à présent renseigner votre nom et prénom ainsi que votre adresse mail qui vous permettra de retrouver votre mot de passe en cas d'oubli allez ensuite en bas de page pour enregistrer vos modifications voilà tout ce qui concerne le changement de votre profil nous vous donnons rendez vous pour la présentation et la prise en main de l'interface dans le deuxième tutoriel